De son vivant, sa générosité envers les pays africains n'avait pas de limite. Dans son rêve d'une Afrique unie, Muammar Kadhafi n'hésitait pas à sortir le chéquier pour financer des projets sur le continent. L'ancien guide libyen aurait ainsi, selon le chef du gouvernement d'Union nationale, prêté quelques 67 milliards de dollars à des pays comme l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, le Niger ou encore la Côte d'Ivoire. Des sommes colossales qui pourraient aujourd'hui constituer une véritable bouffée d'oxygène pour le pays, confrontée à d'énormes difficultés économiques. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de Fayez al-Saraj a engagé des procédures pour récupérer cet argent prêté par le colonel Kadhafi. Tripoli s'appuie notamment sur des documents de plusieurs banques libyennes provenant des archives de l'ancien guide qui n'ont pas toutes brûlées. Dans un entretien à RFI ce mercredi, le ministre libyen des Affaires étrangères a parlé d'argent public dont le remboursement peut être échelonné et les intérêts revus.